A la sortie des ateliers, un dernier moment entre salariés. La fin discrète d'une entreprise centenaire placée en liquidation judiciaire. Ça fait mal au cœur. Au bout de 23 ans de boîte, on voit qu'on n'a pas pu relever la situation et fermer comme ça, ça fait mal. On vient de se faire notre adieu, quoi. La roue qui tourne, au bout de 113 ans, ça fait un peu mal au cœur, mais c'est comme ça. Au cœur de la Haute-Saône, l'usine Michelaire détonnait avec sa façade en verre. Une usine à la campagne, victime du ralentissement de la construction. On avait du boulot, c'est juste qu'on n'avait plus de matière pour faire. Moi, j'étais dans l'automatisme, donc du câblage, du montage. Non, non, c'était une bonne société quand même. L'entreprise Michelaire avait pris son essor dans l'après-guerre. La France construit alors à tour de bras et découvre les rideaux métalliques ou les portes de garage basculantes. Le produit phare de Michelaire qui évoluera avec le temps. Guy Goris, lui, a fait toute sa carrière dans l'entreprise, dans les ateliers réservés au volet pliant. Ça fait un goût parce que, aussi bien pour ceux qui restaient, bon, ils sont plus gaire. Parce qu'ici, on était 600, 700 dans cette usine-là. Puis maintenant, ils sont 50. Au plus fort de la production, Michelaire a compté plus de 2000 salariés répartis sur 4 sites. À Frétignet, toutes les familles ont connu l'usine. C'est vrai que c'était une bonne usine, très bonne usine. C'était sympathique, c'était convivial, on était bien payés. On avait du travail sur place. Une page définitivement tournée, aucun repreneur ne s'est manifesté. Sous-titrage ST' 501